Bonjour à tous, je suis Gaëlle, alias Nid Spirit, et aujourd'hui je vous propose de travailler sur le troisième chakra et sur notre confiance en nous. Alors, prenez un tapis, des vêtements confortables, toute votre énergie, on est parti ! Pour commencer, vous allez fermer les yeux et prendre tranquillement le temps d'arriver sur vos tapis. Commencez à activer vos respirations uniquement par le nez, à prendre de plus grandes inspires, et de plus grandes expires. Prenez une grande inspiration par le nez, et expirez tout par la bouche. Tout doucement, venez ouvrir les yeux, déposez la main gauche sur le sol à côté de vous, et inspirez, venez étirer complètement le bras droit vers la gauche pour étirer tout le côté droit. Expirez, revenez, déposez cette fois-ci la main droite à côté, on inspire, on lève le bras, et on étire, on y a étiré complètement le côté gauche. Donc on préfère garder les deux fesses bien à plat sur le sol que de venir pouvoir déposer son coude. Si c'est accessible, vous le faites, si ça n'allait pas, on reste sur la main. Expirez, revenez, on recommence une fois de chaque côté, on pose la main gauche et on inspire, on vient ouvrir complètement, étirer le côté droit. Expirez, revenez, une dernière fois, on pose la main droite au sol et on inspire, on vient étirer complètement le côté gauche. Expirez, revenez. Ici, vous venez entrelacer les dix doigts, vous inspirez, vous levez les bras vers le ciel, et à l'expire, on va twister, on dépose la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière la fesse droite, et on regarde légèrement vers l'arrière. On revient au centre, on entrelace les dix doigts, on inspire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, et on expire, main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière la fesse gauche, on regarde vers l'arrière. Une dernière fois, on revient au centre, cette fois-ci, les deux bras vers le ciel, on inspire, et à l'expire, on descend, les mains vers le sol, on laisse complètement tomber la tête, on relâche la nuque, et tout doucement, on vient remarcher les mains, dérouler la colonne, et on se redresse. Vous allez venir à quatre pattes. À quatre pattes, on fait attention d'avoir bien ses poignets en dessous de ses épaules, les genoux écartés à la largeur du bassin sous le bassin, vous allez venir crocheter les doigts de pied, pardon. Et on va prendre notre premier chien tête en bas, donc tout doucement, on pousse les fesses vers le ciel, on préfère garder les genoux pliés pour avoir le dos et les bras dans l'alignement, plutôt que de tendre les jambes si ce n'est pas encore accessible. Donc tout doucement, on prend son premier chien tête en bas, vous pouvez plier un genou, puis l'autre, prenez le temps de vous installer dans la posture, vous pouvez bouger la tête, prenez les mouvements qui vous font du bien, pour vous installer ici dans votre chien tête en bas. Et puis on va venir prendre un chien tête en bas immobile, pour trois respirations. Et si vous allez venir monter sur les pointes de pied, pliez les genoux et poussez vers l'avant pour venir en planche. De la planche, on expire, on pose les genoux sur le sol, on garde bien les pieds crochetés, et on vient prendre sa posture de l'enfant. La posture de l'enfant, on pousse à nouveau, on revient en planche, et à l'expire, cette fois-ci, on dépose tout le corps sur le sol, vous pouvez poser les genoux si nécessaire. On pointe les pieds, on inspire, on relève le buste cobra, et à l'expire, on crochette, chien tête en bas. De votre chien tête en bas, on va venir passer sur les pointes de pied, les orteils, on plie les genoux vers l'avant, et on va pousser dans sa planche, mais cette fois on amène genou droit, coude droit, et directement, jambe droite vers le ciel. On expire, on ramène le pied droit entre les mains, on pose le genou à l'arrière sur le sol, on inspire, forme basse. À l'expire, on ramène les deux mains sur le sol, et on vient tendre la jambe à l'avant. Pas besoin d'aller déposer les fesses sur le talon à l'arrière, juste on veut sentir l'étirement dans la jambe à l'avant. On replie le genou, on laisse la main gauche au sol, et on inspire, on lève le bras droit vers le ciel. À l'expire, on ramène la main droite au sol, on vient en planche, et de la planche, on descend tout le corps sur le sol. On inspire, cobra, et on expire. Chien tête en bas, on a la même chose de l'autre côté. On vient monter sur les demi-pointes, on plie les genoux, et on vient en planche, genou gauche, coude gauche. Jambe gauche vers le ciel, et on ramène le pied gauche entre les mains. On pose le genou droit à l'arrière sur le sol, on inspire, on lève les bras vers le ciel. À l'expire, on ramène les mains au sol, et on vient tendre la jambe gauche à l'avant. Ou du moins, essayez de tendre la jambe gauche. On redépose le pied au sol, on plie le genou, on dépose la main droite au sol, et on inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. À l'expire, on ramène la main gauche au sol, on vient prendre sa planche, et de la planche, on dépose tout le corps sur le sol. Inspirez, cobra, et expirez. Chien tête en bas. Ici, on va intensifier un peu les choses. Donc le début, c'est le même. On vient monter sur les demi-pointes, on plie les genoux, et on inspire, on vient en planche, genou droit, coude droit. On revient en chien tête en bas à trois pattes, jambe droite vers le ciel. Et cette fois-ci, on va twister. On ramène le genou droit au coude gauche. On revient, chien tête en bas à trois pattes. Encore une fois, genou droit, coude droit. Chien tête en bas à trois pattes. Et ici, on ramène le genou au nez, et on vient déposer le pied entre les mains. On pose le genou arrière sur le sol. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et à l'expire. On ramène les deux mains à l'intérieur du pied droit, et on décale le pied droit vraiment à l'extérieur du tapis, pour venir reprendre la posture du lézard. Ici, vous avez plusieurs options. Soit vous restez ici, ça tire déjà pas mal. Soit éventuellement, vous pouvez descendre sur les avant-bras, si c'est confortable. Si vous avez des blocs à la maison, n'hésitez pas. Si c'est trop bas, à vous mettre sur les blocs un peu au-dessus. Et ici, si ça tire toujours pas assez, on peut venir décoller la jambe à l'arrière. Enfin, décoller le genou, pardon, de la jambe à l'arrière. On respire dans la posture. Si vous aviez décollé la jambe, vous pouvez redéposer le genou. Venir vous redresser si vous étiez sur les avant-bras. On ramène le pied au milieu des mains. Et à nouveau, on vient étirer la jambe droite à l'avant. On revient déposer le pied, plier le genou. Les mains bien se tapent sur le sol, on vient prendre sa planche. Et à nouveau, on dépose tout le corps sur le sol. On inspire Cobra. Et on expire, chien tête en bas. On a exactement la même chose de l'autre côté. On monte sur les demi-pointes, on plie les genoux. Et genou gauche, coude gauche. Chien tête en bas à trois pas, de jambe gauche vers le ciel. Ici, on twist. Genou gauche, coude droit. Chien tête en bas à trois pattes. Re, genou gauche, coude gauche. Chien tête en bas à trois pattes. Genou nez ou genou front, c'est vous qui voyez. Et on dépose le pied entre les mains. On dépose le genou à l'arrière sur le sol. On inspire les bras vers le ciel, fin de basse. Elle expire. On ramène les deux mains à l'intérieur du pied gauche qu'on décale complètement sur l'extérieur du tapis. Toujours notre lézard. Donc avec toutes les options qui vont bien. Éventuellement, on descend sur les avant-bras. Et éventuellement, on décolle le genou à l'arrière. On respire un peu dans la posture. On redépose le genou à l'arrière. On se redresse sur ses mains. On ramène le pied au centre. Et on vient tendre la jambe gauche à l'avant. On redéplie. On pose les mains sur le sol. On vient dans sa planche. Et on expire. Tout le corps sur le sol. Inspiré cobra. Et on expire. Chien tête en bas. Tout à l'heure, je vous avais parlé de travailler notre confiance en soi. Donc le troisième chakra, en général, quand on le travaille, c'est le plexus solaire. On bosse les abdos. Jusque là, ça vous l'avez vu. Pour travailler notre confiance en nous, à partir d'ici, on va fermer les yeux. Et vous les rouvrirez que quand je vous le dirai. Donc vous allez marcher les mains vers les pieds. Donc vers le fond du tapis. Vous faites des petits pas avec vos mains. Vous n'hésitez pas à plier les genoux si nécessaire. Et vous amenez vos mains. Tel son niveau des pieds, vous pouvez attraper les coudes opposés. Relâchez complètement le corps en flexion avant. Vous balancez légèrement de droite à gauche. Puis vous relâchez les mains vers le sol. Et tout doucement, sur une grande inspire, vertèbre après vertèbre, vous allez venir dérouler la colonne. La tête en dernier. On ramène les deux pieds ensemble. Pas besoin de regarder. Vous savez où sont vos pieds. Ils vont se ramener tous les deux ensemble sans problème. On engage tout le corps. Les paumes de main vers l'avant. On est en posture de la montagne. Les épaules tombent vers l'arrière. Et d'ici, toujours en gardant les yeux fermés, vous allez venir faire quelques pas. Pour venir marcher. Oula ! Et vous retrouvez à l'avant du tapis. Alors peut-être que vous avez à faire comme moi. Que vous ne savez pas trop où vous allez. Mais ce n'est pas grave, on y va. Et quand on estime qu'on est à peu près à l'avant du tapis et à peu près stable, on ouvre les yeux. A priori, c'est bon. Je ne sais pas chez vous. Vous me direz dans les commentaires. Je crois qu'il y a un moment donné où je me suis écartée du tapis vers la gauche. Mais ce n'est pas grave. Et vous voyez, ça marche. Alors on continue. On inspire, on vient prendre sa chaise. Et de la chaise. Alors, moi je suis un peu trop à l'avant du tapis. N'hésitez pas à laisser du moelleux du tapis pour ce qu'on va faire. Vous venez écarté les pieds à la largeur du bassin. Et vous allez venir déposer les genoux sur le sol. On ne touche pas les mains. Et on refait la même chose à l'inverse. On revient ici. Tout doucement. On vient déposer les fesses sur le sol. Et on vient en posture du bateau. Alors ici, moi je vais juste enlever ce truc du micro. Parce que sinon ça ne va pas être très agréable. On vient ici. On inspire, on descend. On expire, on remonte. On inspire, on descend. On expire, on remonte. Encore deux fois. Inspirez, descendez. Expirez, remontez. N'hésitez pas s'il y a besoin. On met les mains derrière le dos. Les doigts qui regardent vers l'avant. Si jamais on sent que le bas du dos n'est pas d'accord. Une dernière fois, on inspire, on descend. On expire, on revient. Ici, on peut tenter pour travailler la souplesse. On attrape les deux gros orteils. Si ça ne marche pas, pendant tout le temps, vous restez ici. Vous aurez le même boulot. On attrape les gros orteils. Éventuellement, on vient tendre les jambes. Et on relâche. Et on respire. Et on descend. On gaine. Le corps, il n'est pas sur le sol. On revient un peu sur du bateau. Ici, moi, je vais raccrocher mon micro. Au bout d'un instant-là, vous restez un peu sur du bateau. On ne pose pas les pieds. On ne pose pas les pieds. Hop, on est ici. On va rouler vers l'arrière. Et on essaye de se redresser sans les mains. On vient en chaise. Et de la chaise. On écarte les pieds à la largeur du bassin. Et comme tout à l'heure. On descend sur les genoux. On revient. Encore une fois. On descend sur les genoux. On revient. Et on se redresse. Et ici, vous allez venir vous asseoir sur le tapis. D'ici, je vais me mettre face à vous. On ramène les deux jambes tendues devant vous. Vous allez venir plier le genou droit. Ramenez le pied droit par-dessus la jambe gauche. La main droite derrière la fesse droite. On ne s'avachit pas en fait. Sur la main droite, c'est vraiment juste un léger appui. On inspire ou lève le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, soit vous venez enrouler avec le bras, votre genou. Soit vous venez placer le coude à l'extérieur du genou. Et on regarde vers l'arrière. A chaque inspire, on se grandit. Et à chaque expire, on essaye de regarder un peu plus derrière son épaule. Encore une fois. On inspire, on se grandit. Et on expire, on twist un peu plus. Et à la prochaine inspire, on se grandit. Mais à l'expire, on vient tourner complètement le buste. De l'autre côté, on dépose les deux mains sur le sol. Et on laisse tomber la tête. Et on revient. On échange les jambes. On plie la jambe gauche. Pied gauche par-dessus la jambe droite. J'ai des feuilles partout. Vive le tonne. On place la main gauche derrière la fesse gauche. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Et à l'expire, on enroule. On passe le coude à l'extérieur du genou. Et on regarde vers l'arrière. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, regardez un peu plus vers l'arrière. Encore une fois, on inspire, on se grandit. Et à l'expire, on regarde un peu plus vers l'arrière. Une dernière fois, on inspire, on se grandit. Et à l'expire, on se retend complètement. Déposez les deux mains sur le sol et relâchez la tête. On revient au centre. En tout cas, si je vais me mettre ici. Tendez toujours les deux jambes devant vous. Vous allez bien engager les jambes. Les pieds sont flex. Alors, si jamais vous sentez que la posture, elle est vraiment trop inconfortable, vous n'hésitez pas à plier légèrement les genoux. Sinon, vous les gardez tendus. Vous inspirez, vous levez les bras vers le ciel. Et à l'expire, on essaye de garder le dos le plus plat possible. Et quand ça ne peut plus, on relâche. Et on respire dans la posture. Si vous n'attrapez pas les pieds, et que vous avez une sangle chez vous, vous pouvez mettre la sangle. Et du coup, vous êtes peut-être plus à l'aise. Sinon, vous déposez les mains ici. Ou là. Ou je ne sais pas. Là où ça va pour vous. Aujourd'hui. Et puis tout doucement, on déroule la colonne. Et directement, vous allez venir vous allonger sur le tapis en Savasana. Et si vous voulez prendre un très long Savasana, vous mettez pause sur la vidéo. Et on se retrouvera quand vous aurez fini. Tout doucement, vous allez ramener un genou, puis l'autre à la poitrine. Venir rouler sur votre côté préféré, en posture du foetus. Et puis, en faisant le moins d'efforts possibles, en essayant de garder les yeux fermés, vous venez vous rasseoir en tailleur sur vos tapis. Dans un premier temps, les mains sur les genoux. Vous allez prendre une grande inspiration par le nez. Et expirez tout par la bouche. Ramenez les mains en prière à la poitrine. Laissez votre front vers vos mains, en signe de gratitude. Ramenez vos pouces entre vos sourcils, au niveau du troisième oeil, pour vous remercier de votre présence, de votre pratique, et d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Namasté. Et voilà, le cours est terminé. J'espère que ça s'est bien passé. Surtout, n'hésitez pas à me dire de commentaire comment vous avez ressenti tout ça, si ça vous a fait du bien, si vous avez des questions, bien évidemment que vous n'hésitez pas. Un petit pouce en l'air, un abonnement à la chaîne. Que demander plus ? Rien en fait, je ne vous demande rien du tout, vous faites ce que vous voulez. Mais surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'essaye de répondre le plus rapidement possible, parce que c'est toujours pénible de rester avec des questions sans réponse. Ok ? Allez, je vous souhaite plein de belles choses, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501